On n'est pas du tout dans la merde. Les autres Youtubers sont déjà à tous au moins 10 épisodes sur la carrière sur WW2K16, mais on n'est qu'au deuxième. En plus, je n'ai pas trouvé de t-shirt, j'ai juste trouvé un t-shirt de Bailey qui traînait. Je ne suis vraiment pas bien. Mais bon, allez, hop, on va rester concentrés. C'est notre premier combat à NXT. C'est exactement la même cinématique d'entrée que WW2K15. On est parti, à tout de suite, c'est ça le catch ! Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de mon incroyable carrière sur WW2K16. Oh, on est à Indianapolis. Qu'est-ce qu'on fout à Indianapolis ? On n'est pas au Falsay University d'Orlando, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, allez, ce n'est pas grave. On est chaud, patate, chaud bouillant, chaud, tout ce que vous voulez pour notre premier match à NXT. Voilà, je suis désolé. J'ai juste trouvé un t-shirt de Bailey qui traînait backstage. Je me suis dit que ça ferait bien joli. Et on est parti pour faire équipe avec Baron Corbin, avec qui on a fait équipe dans le premier épisode, dans un petit match d'entraînement avec les Volovilans. Et nous allons être opposés à la Dream Team, l'équipe entre Ideo, Itami et Fint Bellor et sa musique d'entrée qui nous fait sauter les droits d'auteur. Ne vous inquiétez pas, on va remédier à tout ça parce qu'on est chaud, on est frais, on est... Voilà, voilà, on a l'énergie avec nous, on est... Vous êtes là, voilà, voilà, je vous vois là, à droite, à gauche, vous êtes partout. On est parti. Bon, allez. Je vais faire équipe avec Baron Corbin, quoi, si ce n'est pas la classe, ça, qui arrive là avec eux, avec sa... Voilà, voilà, je l'entends, c'est Harley Davidson, là, au loin. Ah, Baron, t'es où ? Il est là, regardez. Ah, il est bien, avec ses petits cercles de lumière, là, pour qu'il puisse se repérer, Baron Corbin. Au moins, il sait où il avance, parce qu'il est... Sinon, il est un peu perdu, il est peut-être un peu autiste, ce garçon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge plus. Baron ! T'sais... Baron ! Il s'en... Baron ? Il s'est... Ah non, je pensais qu'il s'était endormi, ça va. Il y a eu un peu de lumière dans la tronche, il s'est réveillé. T'sais... Il est peut-être narcoleptique, en fait. C'est... Je... Je pose la question, Baron... Baron Corbin, donc Esturi, en équipe. C'est un peu improbable, mais... Ouais, ça peut passer. Baron Corbin, qui est un catcheur, avec qui je ne sais jamais sur quel pied danser. Voilà, vous me demandiez de parler un petit peu plus des catcheurs, voilà, pour les présenter un peu plus. Baron Corbin, qui a un background assez incroyable, puisqu'il a été, donc, compétiteur à la NFL à quand même un assez bon niveau. Il a été également, donc, il a brillé dans tous les petits sports de combat qu'il a fait à côté. Voilà, c'est vraiment un compétiteur qui, j'adore, en a absolument rien à foutre des All-Star qui ont dépassé dans l'indie. Lui, voilà, c'est le safe main-made. Il en a rien à foutre, il ne connaît pas Samoa Joe, il ne connaît pas Sami Zayn. C'est un truc qui m'éclate vraiment dans... Attendez, il s'est endormi... Oh, c'est bon. Je pensais qu'il s'était endormi. J'adore, en fait, ce côté-là de Baron Corbin. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont la possibilité de le construire comme un putain de gros badass. Dans le ring, il reste encore un peu green, à mon sens. Mais, hé, on ne va pas se leurrer. C'est quand même sur la voie du progrès. Je commence de plus en plus à être convaincu en Baron Corbin. Tu sais, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui ! Ah ouais, mais là, au niveau de la musique, je vous ai troulé totalement, là. C'est le thème d'entrée de... C'est pas Phil Bellor, c'est Prince de Vips. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le Bullet Club. C'est le Bellor Club. D'ailleurs, ça, je sais, j'adore. La référence, le nouveau t-shirt de Phil Bellor, la référence au Bullet Club. Phil Bellor, le catcher irlandais que j'ai adoré découvrir il y a très longtemps maintenant à la NJPW avec un parfum incroyable, avec une ascension totalement folle. Ce qui est génial avec Phil Bellor, c'est qu'il a été plus over en étant il... Enfin, plus over en étant un gaijin à la NJPW que certains autres ambassadeurs du Japon. Je me souviens notamment d'un match que j'ai toujours en tête où il défendait ou alors... Où il défendait ou il essayait de récupérer. Non, un match où il affrontait Naomichi Marufuji pour le titre Junior Heavyweight de la... de la New Japan où le public est, mais alors, totalement rallié à la cause de Phil Bellor. C'est génial, quoi, de voir un mec aussi over alors qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas au Japon. En parlant de japonais ! Ah bah alors, voilà ! Là aussi, je vous troule au niveau du thème d'entrée. C'est original Kenta de la Noah ! Voilà, c'est... Non mais je m'amuse un petit peu, vous m'excuserez. Je m'amuse un petit peu avec les thèmes d'entrée parce que, comme vous le savez, on est emmerdés avec les droits d'auteur des thèmes d'entrée des nouvelles stars de NXT. Donc, vous m'excuserez, mais je me suis fait donc ce petit délire. Et donc, du coup, Phil Bellor fait équipe avec ce bon vieux Kenta. Ça fait plaisir de voir Kenta dans le jeu. De voir, voilà, une grosse star de la... Une grosse légende du Japon modélisée dans un jeu tout quai. Alors que Kenta, là, il nous manque. Là, franchement, au niveau de NXT, je ne sais pas comment ils vont organiser son retour, comment ils vont planifier. Je ne sais pas du tout dans quel état il est. Parce que, voilà, Kenta, comme vous le savez, il est out, il est sur la touche depuis maintenant de nombreux mois suite à une blessure survenue dans un house show qu'ils ont tourné en angle, une espèce d'angle avec Kevin Owens. Mais, ouais, non, c'est quand même vachement intéressant. Et Kenta peut aussi vraiment apporter un plus à la WWE au niveau de son style qui est totalement unique au niveau de la visibilité de l'exposition qu'il peut apporter au Japon. C'est méga chouette. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Kenta ? Ouais, je ne sais pas, prochain champion NXT, enfin, par la suite, quoi. Pour faire revenir... Ce serait bien de faire revenir Kenta, de donner le titre, enfin, à Samoa Joe. Et de faire revenir Kenta pour Fyubi avec Samoa Joe, ça pourrait faire des matchs... Des matchs au démon. Bon, allez, hop ! Et on ne rigole pas, là, vas-y, les bonnes petites baffes, là, sur Finn Bélor. On ne va pas perdre de temps. Voilà, attention. Attention aux elbows, attention aux assauts. Voilà, non, j'ai... Je pensais prendre l'avantage facilement au niveau des strikes sur Finn Bélor, mais c'est pas le cas, hein, c'est... C'est strong styleux ! Oh, attention ! Oh, oh ! Ouais, comme ça, tranquille, code breaker, là, il a voulu me troller, lui. Non, mais oh, mais c'est une prise à moi, ça. C'est le Pika breaker, enfin, c'est... Le Bélor breaker, voilà. Il n'y a rien à foutre, Finn Bélor. Allez, hop ! Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus aucun respect sur le background. C'est... Le drop kick, là, oh ! Mais il s'est cru dans un match avec Kazushi Kaokada. Je me fais marteler de coups de pied, maintenant. Ah, ça va être la galère. Ça va être la galère avec nos stats à chier, avec Finn Bélor qui est quand même le champion NXT. C'est pas n'importe quoi. Attention à la back drop. Oh, la back souplexe ! Voilà, rabattu durement. On est déjà en galère. On est déjà en belle et grosse galère dans ce match. Ça... Voilà, c'est pas de bonne augure. Et encore, les... Putain, mais je ne laisse pas me relever. Ça se tombe dans tous les sens. Voilà, ça va. J'ai l'évasion au bon moment. Vas-y, occupe-t-en, Baron Cor... Ben, non, même pas Corbin. C'est coup de pied, il passe totalement à côté. N'importe quoi. Allez, on va l'attendre. On va l'attendre à l'extérieur du ring. Voilà, il va nous courir après. On va faire la technique du huile à la con. On va remonter. Voilà, il va remonter. Et j'attaque. Voilà ! Mal et de coquique. On n'oublie pas, les bons vieux classiques, ça marche toujours. Voilà. Voilà, Finn Bélor. Voilà, à qui t'en as... Voilà, très bien. C'est ce qu'il faut. Allez, hop, on projette Finn Bélor directement dans le coin. Voilà, le bon coup de coup. À la manière de Kevin Nash. Ça, ça marche toujours. Oh, non, l'elbow. C'est reparti, là. Elbow de Finn Bélor. Sur les épaules. Quelle agilité. Quelle force. Oh ! La papillade. Ah, ce pelé kick, là, qui m'est arrivé directement dans la tronche. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Il nous fait du catch champagne, la Finn Bélor, pour débuter. C'est bien, je suis excité à fond la caisse. Oh, 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 oh. J'ai failli me faire avoir, là. Avec le nouveau système de tombée que j'ai pas encore... Sur lequel j'ai pas encore la maîtrise totale. Attention. Attention à ce collier de tête. Voilà, ça va. J'arrive à le renverser. J'arrive à le renverser. On passe derrière. Il va falloir faire attention à cette... Voilà, je vais faire le relais avec Baron Corbin. Je vais aller me reposer dans le coin. Non, je me roule totalement. Là, je suis monté sur les cordes. Sturie, descends. Regarde Baron Corbin faire le boulot. Voilà, et casse-toi. Casse-toi. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Oh, belle agilité. Bien vu, Sturie. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, là, tout en bas, à gauche, au niveau de ma barre de santé, il y a une petite barre jaune. C'est les barres de contre. Et voilà. Et on est limité, mais désormais, en contre, dans un match. Je sais que... Des collègues, des copains, je sais que beaucoup enlèvent cette barre. Moi, je vais jouer avec. Honnêtement, ça va rajouter du challenge, ça va rajouter du défi. Mais on va jouer avec cette barre de contre. Allez, on va... Allez, Baron. Allez, on s'occupe, là, de... Voilà. Heureusement que t'es là, d'ailleurs, parce que moi, je me fais totalement latter. Voilà, attention, le jawbreaker. Fit Bellor, 2 contre 1, il en a rien à foutre. Coup de pied sur Baron Corbin. Voilà, bien joué, Sturie. Il passe derrière. Il passe derrière, c'est parfait. Attention. Et... Eh, oh ! Il me charge des poux dans la tête. Il me charge... On va attendre sagement. Voilà ! C'est ça, c'est ça que je t'ai appris, Baron. Belly to belly, over the head, suplex. Voilà, le bon coup de pied. Allez, Baron Corbin, qui est en contrôle. Allez, Baron. Là, je compte sur toi, parce que je me suis quand même fait bien dézinguer dans ce début de match. On est quand même en train de... Voilà. On est en train de bien entamer Fit Bellor. Là, il est bientôt dans le rouge intégral. Ça va faire plaisir. Par contre, je ne sais pas pourquoi, j'étais à peu près à 40%. Un petit peu plus de 40% d'overness. Enfin, d'overness. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, au niveau de ma barre de vie. Je suis redescendu. Là, je suis à 30 ou trentaine. Est-ce que c'est le fait de se faire dominer ? Je ne sais pas. Pourquoi elle descend, cette barre ? Vous n'avez pas la moindre idée. Si vous avez des précisions... C'est bien, ça va quand même apporter un côté un peu plus dynamique, un peu plus réaliste. C'est le momentum. Voilà. On a à fond la caisse. Allez, Baron Corbin, là, qui est en contrôle sur Kenta, maintenant. Voilà ! C'est parfait, là. Bonne manchette, là. Club to the neck ! Allez, fais le relais, Baron. Il ne fait pas le relais. Bon, ce n'est pas grave. Il ne fait pas le relais. Attention, Kenta, là, en position de souplesse arrière. Souplesse arrière. Oh, eh ! Falcon Arrow, carrément, quoi. Et coup de pied, là. Oh là là, le Kenta, là. Il va falloir se méfier de Kenta. Kenta, Baron Corbin. Je ne sais pas si je le book, ce match, mais pourquoi pas. Oui, si, ça peut faire un match quand même sympathique. Elle fait le relais, Baron. Là, tu es en train de te faire totalement laminer. Bon, attention. Oh là là, la souplesse. Magnifique souplex apporté par Kenta. Avec, attention, position Dragon Steeper. Dragon Steeper. Il n'est pas loin des cordes. Voilà, Robbrook, c'est bon. Allez, allez, Baron. Voilà. Allez, vas-y. Fais le relais. C'est le moment. C'est le moment de faire... Il ne fait pas le relais, Joe Breaker. Baron. Il veut tout faire tout seul. Attention. Il est en position de power... Il se fait powerbomber. Mais il se fait powerbomber la tronche. N'importe quoi, Baron Corbin. Allez. C'est Kenta, enfin. Il fait 20 kilos tout bouillé. Allez. Vas-y. Rosemont Sturie, il est là pour faire le save. Sinon, on aurait perdu, quoi. Allez. Allez, Baron. C'est le premier match. En plus, la NXT, j'ai une hype de malade. Neckbreaker sur Baron Corbin. Ce n'est pas possible. Il est en train de se faire avoiner. Total. Vas-y. Que je t'éclate le bras. Baron Corbin, quoi. Sérieux. Totalement green. Il y a des catchers qui ont un meilleur niveau que lui. Il est perdu. Il est perdu. Il est envoyé dans le coin. Ça y est. Il redort. Il dort à nouveau. Réveille-toi, Baron. Allez. Baron Corbin. Fais-le. Pour la France. Pour ses sales catch. Pour lui. Oh. Le dropkick dans le coin, carrément. Allez, Baron. Il faut te dégager. Dégage-toi de ça, enfin. Parce que je me suis planté. Je ne suis pas rentré dans le ring. J'ai voulu faire le tag. C'est bon. Il s'est dégagé. Et voilà. Encore une fois, bloqué. Bloqué dans ça. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. Oh, là, là, Baron. Il se fait, mais alors, totalement démolir la tronche. Voilà. Il y a Fit Bellor qui rentre. En plus, Fit Bellor, il a... Il n'est pas loin d'avoir un spécial, un finish. Le clic, ça va s'est esquivé. Allez, Baron. Allez, Baron. Voilà, sous le bras. C'est comme ça que ça marche. Mon coup de genou. Allez, fais le relais. Il ne fait pas le relais. Mais ce n'est pas possible. Voilà. C'est bien. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Il vient. Putain, il est temps, quoi. Allez, hop, dégage. Allez, allez, Fit Bellor. Allez, ça y est. Là, maintenant, il ne faut pas se louper. En plus, Fit Bellor, il n'est pas top, top. Vas-y, il y a le clic. Oh, non. Oh, non. Oh, l'erreur de débutant. J'ai trop hésité, là. J'ai trop hésité. Maintenant, on se fait prendre un mal, là, par Fit Bellor. Il est au état mis dans le... Ah, n'importe quoi. Sturio. Vas-y, voilà. Le contre. Au bon moment. Je n'ai plus qu'un contre. Il faut faire gaffe. Enzouguerie. On est bon. On est chaud. On est frais. Je n'ai plus de contre, par contre. Je n'ai plus de contre. La barre de contre, elle est totalement naze. Et merde, Fit Bellor qui reprend l'avantage. Fit Bellor qui reprend l'avantage. Et Kanta qui me balance dans le poteau. Aïe, 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 aïe. Ça a été de courte durée. Je n'ai plus de contre. Et voilà, deux contre un. On ne fait pas le point. On ne fait pas le point. On a encore un rookie. Bah oui. On est totalement green, nous, dans... On ne pèse pas du tout dans le game. Et encore une fois, pour la gueule dans le poteau, comme dirait mon bon copain Christophe Ajus. C'est pas possible. Allez, attention. Avec Kanta, il faut... J'ai encore un contre. Non, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Ça va, il me relance dans le ring. Il me remet dans le ring. Ça aïe, 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 aïe. Attention, attention. Vas-y, la corde a lâché ce qu'il y a. Je me prends la corde. Voilà, la corde dans la gorge. Je me casse la gueule. N'importe quoi, Sturie. N'importe quoi. Et puis, il va falloir perdre du poids. Franchement, il ne faut pas déconner. Il est gros, Sturie. Il va falloir bégrir un peu. Il va falloir faire de l'exercice. Ah, t'as rouillé, là. T'as totalement rouillé, mon cher Sturie. Attention à Phil Bellor, là, qui est en train de nous placer. Attention, est-ce que c'est le missile dropkick ? Est-ce que c'est le drop... Oh là là, explosif dropkick. On est mort, là. On est foutu. Et Baron Corby, de rien à foutre, il est dans le coin. Il se barre. Il pourrait y m'aider, là. C'est le moment de m'aider, Baron. C'est le moment de m'aider. Il ne fait rien du tout, rien à battre. Il s'endort. Il... Voilà. C'est pas vrai. Mais attention à Phil Bellor. Attention à Phil Bellor, qui est en train de me replacer derrière. Il va falloir esquiver au bon moment. Attention en position. Tiger suplex. Tiger suplex magnifiquement porté. Ça va. Il y a Kenta, là, qui a gêné l'arbitre. Allez. Il faut se dégager. Voilà. D'irfoil, totalement. Ça va. Ça m'a permis de récupérer un petit peu d'énergie. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il a fallu vraiment aller le chercher dans un... Dans un trou de souris, ce dégagement. Mais c'est bon. C'est passé. Allez. Voilà. La droite. Allez, Sturie. Voilà. Le kick. J'ai le spécial chargé. Et je me fais contrer la gueule. Allez. J'ai encore un contre. Il faut le passer au bon moment, ce contre. Il faut le passer au bon moment. Je ne l'ai pas du tout. Deuxième fois. Pick-a-breaker. Ce n'est pas vrai. Alors qu'on a les limites des 15 minutes, là. C'est pour ça que vous avez un petit cut à l'écran. Ben oui. Je suis toujours... Je suis toujours avec le même matos de Giton, moi. C'est la best cut qui fait tout. Je n'ai pas encore le boîtier d'acquisition. Allez. Ah. Le kick, là. Encore une fois, de Prince de Vite, là, qui est en train de nous relever. Attention, Sturie. Boum. Le jump-breaker. C'est bon. Il faut enchaîner le spécial tout de suite. Oh. Péli-dou-péli-souflex. Voilà. Ça, c'est hommage au T-shirt. Allez. Le finish est chargé. Le finish est là. Allez. Allez. Boum. Péli-dou-péli-dou-péli-dou-péli-dou-péli-dou-péli-bré-cœur. Voilà. C'est bon. C'est le moment. En plus, on l'a ouvert. Blessure au front pour Finn Bélor. Un pécam. On a blessé le champion. C'est bon. C'est pour nous. Deux. Mais non. Les paroles. Ça, c'était le moment. C'était le moment rêvé. On avait le champion entre les mains. On avait possibilité de le battre. C'est pas possible. Allez. Sur les épaules. On a les... Allez. Sur les épaules. Félix Driver Félix Driver Allez le tomber Allez Allez juste Un Deux Et trois C'est pas vrai La victoire totalement incroyable Allez Phil Bellor Amène-toi Amène-toi Je t'attends mon loulou Je t'attends mon mec Allez vas-y Passe derrière Bien joué Sturie Oh encore de linge La close line Avec autorité Et Phil Bellor qui perd pas de temps Qui fait tout de suite le relais Avec Ideo Itami Qui est totalement plus chaud Qui est totalement plus frais Qui a un finish chargé en plus Oh attention Attention à Ideo Itami Vas-y la droite dans le dos La droite dans le dos Et il m'attend là Il m'attend Il m'attend Oh sur les épaules Oh ne me dites pas que c'est ça Oh ne me dites pas que c'est le moment Qu'il tisse depuis les semaines Oh Go to sleep Go to sleep Oh allez Il est lent Il est lent Barreau de Corbin J'ai rien J'ai rien J'ai rien Oh la 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 Mais quelle défaite Mais Barreau de Corbin Oh Boulez va Ça 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 Cette victoire Cette victoire qui nous a totalement échappé Alors qu'on avait blessé le champion Allez Busted wide Open Sur un Sur un pick-up breaker J'avais J'avais glissé Une petite lame au niveau du genou Voilà Ça l'a entamé comme il fallait C'est pas possible On s'est battu On s'est battu Mais alors courageusement Pour le début NXT Je pense que le Le public va retenir Quand on voit Barreau de Corbin Totalement dépassé par l'action Il se fait power bomber la tronche Par Ideo Itami Il faut pas décoller Il faut pas décoller Barreau de Corbin Voilà mais heureusement Heureusement que Sturie il est venu Il est venu en courant Pour sauver Barreau de Corbin N'importe quoi Et là on revoit encore une fois Barreau de Corbin Qui va se prendre Voilà regardez Le dropkick de Kenta Dans la gueule Boum Voilà sans protection Il met pas les mains Rien à foutre Allez Un Deux Bah oui il y a eu dégagement Ah je suis Je suis Désolé Je suis déçu Je suis Voilà C'est Il est un peu curieux ce plan Avec les gens qui mettent leur pancarte Là ils sont Un peu cons les mecs de chez Touquet Voilà on voit rien en fait Allez hop Go to sleep Rentre à ta cale C'est Philippe pour Sturie On a Éteint les lumières Fermé les rideaux Madame Maïcieux Comme le dirait notre bon ami Marc Blondin Oh je suis déçu Je suis déçu C'est une belle victoire quand même Pour Phil Bellor et Hideo Itami Il y a du level Il y a du niveau On a quand même sorti un match A 4 étoiles Pour ce Voilà Ce premier show NXT J'en suis ravi Mais quelle déception Quelle déception Parce que Allez On a quand même prouvé Qu'on était capable De caser un pick-up breaker Au champion De le faire saigner Carrément Voilà On a rien à foutre C'est ça le catch Bon allez On se retrouve pour la suite Ah c'est intéressant ça Avant de passer à la suite Ouais changement de relation On est plutôt en froid Avec Phil Bellor et Hideo Itami Bon c'est pas trop nos alliés Très bien 4 étoiles Impeccable Bon allez Merci A tout de suite Qu'est-ce que c'est que c'est Elle est effrayante Elle a des limes A la place des dents C'est Dylan Bruce Qui doit faire la gueule Avec ce genre de conne Mon premier match NXT Qu'est-ce que j'en ai pensé Bah j'en sais rien moi Alors c'est la première fois Que vous allez parler Devant le public de la WWE Un discours que vous choisirez Affectera votre personnalité Lorsque votre personnalité change Vos partenaires de tech team Et vos rivaux potentiels Changent aussi C'est très bien ça C'est totalement nouveau Sur WWE2K16 C'est bien intéressant Euh ok Euh T'es alors patati patata C'était génial Ouais Ouais Je suis Ouais bah on va mettre ça tiens Oh c'était génial Et on l'a gagné Et on a gagné Putain j'ai une voix en plus Putain mais mon anglais est parfait Hein ? Vous appréciez ça ? C'est impeccable On a gagné des points On est devenu orgueilleux Respectueux Très bien C'est babyface À fond la casse hein Sturie Vous savez ce que c'est Merci René Young Qui effrayante Deen Ambrose doit Oh Il doit avoir le casque rayé C'est pour reprendre Une vieille blague de billard Non mais vous avez vu les dents Ou quoi C'est pas possible Bon On est dans le classement Désormais Voilà On est dans le classement On est passé 9ème On a gagné une place Sur Simon Gotch Bon on a encore du chemin On a encore un paquet de Un paquet de routes à accomplir Pour arriver au titre de Alors là les titres US J'en parle même pas Bon il faut s'y inscrire Il faut s'y inscrire On peut y avoir accès Champion intercontinental Ryback Ouais il y a du monde sur la liste Les prime time players Bon on en est loin aussi Bon mais de toute façon Il faudra trouver Des bons amis par équipe Et le championnat Donc de cette trolling C'est ok Bon très bien C'est parfait Bon Allez On va passer à la suite Match de ce soir Ok Match de ce soir C'est bien On a la liste des matchs Comme dans les anciens Smackdown C'est super cool Match à contre un contre Fandango On est de retour A NXT à Auckland En Nouvelle-Zélande Mais pourquoi ? C'est le full save University Bordel Bon allez C'est pas grave Allez Deuxième match Pour Sturie Pour ce deuxième épisode Dans ma carrière Sur WW2K15 Il va falloir Lever la front On a retrouvé Voilà J'ai mis le bon t-shirt Du pikacé 9 A l'ancienne Pour affronter Ce bon vieux Fandango Qu'on avait déjà battu Sur WW2K15 Voilà Ça c'est pas C'est pas une nouvelle Mais voilà Là il va falloir Lever l'affront Ce qui est quand même Un bel affront Dans le précédent match Une défaite Voilà qui va être Dure à digérer Parce qu'on a été Vraiment à deux doigts De battre Phil Bellor Je suis sur le popotin Au moment où je vous parle Et là on va affronter Johnny Curtis Aka Fandango Ça va être Ça va être quelque chose Bon allez C'est le public des Nexty Là qui a burn Ils sont à fond Pour Fandango J'en ai rien à foutre Il est là Qu'est-ce que c'est Que ce remix C'est Didier Qui nous trouve Ou quoi Qu'est-ce qu'il se passe Ouais ça passe C'est pas mal A l'oreille Bon Fandango Johnny Curtis Vainqueur de la Quatrième Cinquième Quatrième Cinquième Je sais jamais Quatrième ou cinquième Saison de NXT Je sais jamais De toute façon C'était pas si important Que ça Puisque Johnny Curtis Il a rien fait du tout Un catcheur pourtant Vachement habile J'en ai déjà parlé De son parcours A la FCW Alors Donc la L'ancienne Ouais l'ancienne état Je vais dire Politique De NXT Et Totalement Repackage Repacking Au niveau de la gimmick Remue en Fandango J'avais énormément D'espoir En cette gimmick Et là C'est retombé Dans ses travers Le seul truc Qui m'amuse Encore avec Fandango Aujourd'hui C'est l'émission Swerve Sur le WWE Network Oui il fait des conneries Avec Eslater Voilà C'est Voilà un petit peu Où on en est aujourd'hui Pour Fandango Qui a plus véritablement De rôle important A jouer à la WWE Mais voilà Dans cette carrière Dans NXT Ça peut être intéressant Pourquoi pas le faire revenir D'ailleurs à NXT Ça pourrait peut-être Lui donner une seconde vie Comme c'est le cas Avec Zack Ryder Ça marche bien Zack Ryder Avec Mojo Relay C'est mon point de vue personnel Allez hop Donc c'est bien Steury Fandango Ça devrait le faire Ça devrait passer Contre Fandango Allez hop Directement Oh Alors ça je suis Il y a Tyler Breeze Qui vient comme ça Qui se pointe dans le match Il vient pour qui ? Il vient pour moi au Fandango Parce que Fandango Elle n'avait pas l'air Très Voilà Il attendait je pense Tyler Breeze aussi De pied ferme Qu'est-ce qu'il se passe Bon allez On va se concentrer sur le match C'est chouette Cette petite intervention De Tyler Breeze Je suis Voilà Qui est là Qui est aux abords du ring Il va falloir se méfier Allez hop Les bons elbows On est en contrôle Sur Fandango Le petit jab du droit Ça passe bien Dans les corps Vas-y Steury En position de souplesse Voilà Une bonne guillotine Ça fait plaisir Hein Bah voilà Mais il va falloir faire avec Steury Il va falloir Voilà Fandango N'importe quoi Drop kick dans le vent Il est totalement perdu le garçon Et allez Vas-y qu'on te fait tourner en bourrique DDT A la manière de Jack the Steak Roberts On est bien On est chaud On est frais D'ailleurs il va falloir Que je joue avec Jack the Steak Roberts Qui est dans le jeu Ça c'est un truc Qui me fait méga plaisir Phoenix Driver Parfait Oh attention Tyler Breeze Attention Steury Il te laisse pas déconcentrer Par Tyler Breeze C'est n'importe Et voilà Et voilà Je me fais avoiler Totalement Bon en tout cas On sait qu'il est venu pour moi Tyler Breeze Il est pas venu pour Fandango Il est venu pour moi Et voilà Taylor Breeze Fandango C'était cette alliance improbable Oh ça peut passer Ça peut passer Attention Il y en a un qui va apprendre L'autre à défiler L'un qui va apprendre L'autre à danser Oui pourquoi pas On va peut-être se retrouver Avec leur Voilà Les soirs au fucking blue boy J'en sais rien Allez attention à Fandango Qui est en train de nous placer Dans les cornes Voilà Surpassement Bien joué Steury Allez Il faut récupérer Il faut récupérer Le momentum Vas-y en position de souplesse Et je suis contré Je suis contré Boum Oh là là Fand suplex C'est pas bon C'est pas bon du tout Fandango qui est en train De nous reprendre Ah ça y est Mais j'ai pu Ma barre de contre Ma barre de contre est morte Ma barre de contre est totalement morte Et là je vais devoir Donc du coup Subir les assos Voilà il s'amuse Il s'amuse à me retourner A me re-retourner Voilà Face pressure Directement au centre du ring J'ai plus rien J'ai plus de contre là Donc il va s'amuser Il va s'amuser Fandango Oh le neckbreaker Le neckbreaker Il y avait du recrute Dans ce neckbreaker C'était magnifique Attention Descente du genou Bah allez Steury Il va falloir Il va falloir se remer Attention il m'écrase le bras Ça y est Là j'ai un contre J'ai un contre dispo Il va falloir l'utiliser Là au bon moment Pour éviter quand même Un espace de la deuxième corde Descente du coude La descente du coude Directement sur le sommet Du haut du crâne Alors que je vous rappelle J'ai toujours pas de finish De fait forène Je peux pas me l'équiper Pour le moment Allez Projection dans le coin Projection dans le coin Coup de coude C'est esquivé Et j'ai encore une fois Plus de contre J'ai encore une fois Plus d'esquive Notherlite souplex Porté par Fandango On va quand même Pas perdre contre Fandango Enfin ce serait quand même La pire des ondes Allez hop Attention Fandango Qui est en train De nous placer En souplesse arrière Oh la la Ramener en espèce De front slam De face C'est Ça avait bien la classe La descente du coude Là directement A l'intérieur du genou Attention 1 2 Il va falloir se dégager Bien juste Bien juste Restons Restons concentrés Ça va J'ai récupéré un compte de plus Voilà Utilise l'abonnation C'est parfait Et on balance Fandango directement dans le coin Allez pour le traditionnel coup De L'épaule au poteau Traditionnel coup de l'épaule au poteau Attendez on est parti pour le bourg pif Non pas de bourg pif dans la place Attention il a récupéré un spécial C'est contré Dragon's Crew A la manière d'Hiroshi Tanashi Attention à Fandango Qui est en train d'élever son niveau de jeu Depuis une petite minute Depuis qu'il a le vent en poupe Attention Attention Oh la Rochelle Lec sweep C'est un de ses spécial Avec le petit pas de danse derrière Qui va bien C'est compliqué C'est compliqué Il va falloir sortir de ce tombé Qui va être délicat Attention Dégagement Ah Fandango Il en revient pas Et j'adore ces petites scènes Ces petites scènes qui apportent un petit peu plus de drama Un peu plus d'intensité au niveau du match C'est super cool Un Japanese arm drag Porté par Fandango Qui va tendre au tournant Alors qu'on essayait de l'attaquer Avec une je sais pas Avec une espèce de drop kick Voilà le jawbreaker J'ai plus de J'ai plus de contre J'ai plus de contre Il va pas falloir se rater Attention Boum Le gutbuster Alf Nelson Gutbuster Porté par Fandango Attention qu'il y a un spécial chargé Qu'il y a un spécial chargé Non c'est bon Bon voilà Encore une fois Nother light suplex Mais on est pas bon On est dans le rouge La barre est dans le rouge Je suis pas très loin d'avoir un spécial infini Je suis à 91% Attention à Fandango Oh Ravaching neckbreaker Oh je sais pas Non c'est plutôt la prise de Kurt Ening Le face 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 J'ai plus Il y a tellement de monde prise C'est un suplex Voilà le contre au bon moment Vas-y Sturie 94,3% Allez vas-y On va le prendre en position de soumission Qu'est-ce qu'il fait Sturie Il nous fait le poirier Mais qu'est-ce qu'il se passe Il pense qu'il va y avoir des petits Sturie Des petits fruits de Sturie Qui vont pousser n'importe quoi Qu'est-ce qu'il fait C'est pas le moment Sturie De faire le con De faire le zoab Attention Voilà Voilà n'importe quoi elbow Là n'importe quoi elbow Voilà celle-là elle fait plaisir à retrouver Voilà le spécial est chargé Le spécial est chargé pour Fandango Attention qui nous compte Oh close line Oh close line avec autorité Attention Sturie Attention vas-y on se fait éclater Non non c'est bon Je pensais qu'il allait éclater le bras On a du mal On a du mal à se relever Allez j'ai encore J'ai une esquive là J'ai une esquive J'ai un contre Attention le tomber Un Deux Oh dégagement Dégagement encore à nouveau de Sturie Attention à Fandango Qui a le finish Lui il a son finish chargé J'ai un spécial Le drop kick dans le haut de la nuque C'est pas bon Oh attention 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 Fandango Attention Fandango Là qui nous attend Qui nous attend de pied ferme On esquive On passe derrière On passe derrière Le coup de pied Impeccable Il faut enchaîner Oh Pique Un break Un boudaille Un boudaille Attention Juste le blanc Tyler Breeze Mais non Mais non Mais qu'est-ce qu'il est parti faire Au coin du rig Enfin Mais c'est n'importe quoi On s'est fait totalement avoider German suplex German suplex Et Tyler Breeze qui revient Qu'est-ce qu'il C'est pas possible Il est en train de nous voler la victoire On était en train de revenir dans ce match Le jawbreaker Le jawbreaker de Jenny Curtis On a perdu du temps On recompte Fireman's carry Fireman's carry Vas-y Sturie On passe derrière Sur le bras barré Soda twist Soda twist Oh allez vas-y C'est le moment Sturie C'est le moment Il faut capitaliser Il faut en finir Allez Un Deux Et dégagement Contre de deux Oh là 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 Du match Du match incroyable Encore une fois On a plus de 4 étoiles Au niveau du match Là c'est bon Parce que Avant on pouvait avoir 5 étoiles Un peu facilement Là on a un 4 étoiles Je trouve totalement justifié On est dedans Il y a de l'action On a encore plus dedans Merci W2K50 Attention le compte Le compte de Fandango Qui nous met en position de souplesse On passe derrière Bien joué Sturie Neckbreaker Le neckbreaker Attention sur la deuxième corde On a plus le finish des fêtes forènes Mais on a le Reverse finish des fêtes forènes Oh c'est esquivé C'est esquivé Le reverse A l'envers Attention A Fandango Qui nous replace Oh ravaging neckbreaker Voilà ça c'est le ravaging neckbreaker La manière de De recrude C'est pas bon C'est pas bon Il a récupéré tout le momentum Le Fandango Attention Oh le beauty shot Il nous a fait un beauty shot Comme Tyler Breeze Je l'ai de nulle part Incroyable Attention Et Tyler Breeze Il a l'air totalement satisfait Là à l'extérieur du rig Et j'arrive pas à me dégager Oh c'est pas vrai Oh je m'attrape la tête Dans les deux mains Je suis totalement dégoûté Alors qu'on revoit le Magnifique Dragon's Crew Là de Ouais on s'en fout Sur Dragon's Crew Qu'est-ce qu'on a à branler quoi On a perdu contre Fandango C'est pas vrai quoi Ah si Tyler Breeze Avait envie de nous emmerder Là c'est réussi Qu'est-ce qu'on Voilà les panneaux Qu'est-ce qu'on s'en fout Franchement Oh Les mecs à la régie là Didier tu peux pas Les les remplacer là C'est pas possible Bon il va écouter Cette défaite Il va falloir donc On va avoir du mal A la digérer mais Deux défaites Dans ce deuxième épisode quoi Comme quoi Rien n'est acquis Rien n'est gagné Tout l'expérience Qu'on avait acquis Sur WW2K15 C'est du pipi de chat Malgré Pika Breaker Malgré notre combativité Malgré notre énergie Aujourd'hui Fandango a été le meilleur Enfin A été le meilleur Ah Grâce à Tyler Breeze Quel craître Alors qu'on revoit encore Le beauty shot Ah je suis dégoûté Je suis dégoûté Beauty shot de Fandango Là qui a piqué ça A Tyler Breeze Et le compte de 3 C'est pas possible Bon bah les enfants Promis il va falloir Se remettre un petit peu Dans le rang Il va falloir se remettre Actif Il va falloir s'entraîner Parce que les épisodes prochains Vont être Hyper intéressants En tout cas J'ai hâte de continuer Cette carrière Je vous fais des gros bisous A tous Et je salue de là-haut Mon bon vieux ploc Je te fais des gros bisous Ma couille Et tu vas nous manquer Allez Je vous fais des gros bisous A tous C'était Sturie A la prochaine Ciao ciao J'en profite du coup Qu'on est en face De chainwrestling Pour faire un gros coup d'os A ploc A mon bon copain Fred Qui m'a rappelé Forcément Bah oui Dans mon dernier épisode Avant dernier épisode Donc je rendais hommage A A A Mister Perfect Que oui Larry Diakzenig N'est pas mort Bien entendu Et quand il faut le souligner Il faut le remarquer Donc voilà L'Eratum est fait On souhaite une longue vie A Larry 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 Nick Pardon Ziax Qui a fêté Ses 82 ans Très récemment Donc merci Merci ploc Merci de me l'avoir répété De me l'avoir rappelé Sur Facebook Et quand je me plante Vous êtes quand même plus de 1000 A suivre cette vidéo Et il n'y a que ploc Il n'y a que ploc Qui a remarqué Ma petite erreur Et bah un gros coup d'os A lui Shame on you De ne pas l'avoir remarqué Et de me corriger Quand je dis des grosses conneries Et je vous...